La Russie, grande gagnante du retrait des troupes américaines en Syrie Selon les Nations Unies, 130 000 Kurdes ont fui et plusieurs centaines de combattants kurdes sont morts depuis que le président Trump a retiré les troupes américaines en Syrie et ainsi rendu possible la poussée de l'armée turque Les combattants de la résistance kurde qui tentaient de repousser l'armée turque ont été contraints de former une alliance militaire avec leur ancien adversaire le dictateur syrien Bachar al-Assad et par extension avec la Russie Cela a considérablement renforcé l'influence de la Russie dans cette région Les observateurs internationaux craignent que les forces turques et syriennes n'entrent en conflit en Syrie Cela pourrait mener à une extension du conflit susceptible de déclencher l'application de l'article 5 du pacte de défense de l'OTAN Les États-Unis ont frappé la Turquie de sanctions à cause de cette invasion qu'ils ont permise Mais cela n'a eu pour le moment aucun impact Les grands gagnants du retrait américain jusqu'à présent ont été l'État islamique Bachar al-Assad, la Turquie et surtout la Russie Selon de nombreux rapports, au moins 750 combattants de l'État islamique se seraient échappés de leur camp en Syrie Ce qui fait craindre que l'État islamique précédemment vaincu ne réapparaisse Cela effacerait tous les gains réalisés ces quatre dernières années par les alliés kurdes face à l'organisation terroriste Eh bien, le président Trump a déclaré que les combattants de l'État islamique évadé ne poseraient pas un gros problème car ils iraient en Europe et non aux États-Unis C'est très réconfortant pour l'Europe Eh bien, je ne sais même pas quoi répondre C'est choquant Mais imaginons ce qui se passerait si les Kurdes et leurs nouveaux alliés syriens, Al-Assad ripostaient contre la Turquie, membres de l'OTAN Et s'ils décidaient de pénétrer en Turquie en se fondant sur la théorie qui dit que la meilleure défense, c'est l'attaque ? Hypothétiquement, cela déclencherait le pacte de défense de l'OTAN même si la Turquie est entièrement responsable de cette offensive Tout cela a commencé lorsque le Turc Erdogan a compris qu'il avait une occasion historique de débarrasser son pays de son principal ennemi, les Kurdes avec un petit nettoyage ethnique La Turquie a d'abord dit qu'elle se contenterait de dégager à la frontière une soi-disant zone de sécurité de 32 kilomètres qui serait un lieu idéal pour accueillir tous les réfugiés syriens rassemblés en Turquie Et maintenant, elle a laissé tomber ce prétexte et veut aller au-delà de la zone de 32 kilomètres Et si l'Union européenne s'y oppose, elle a menacé de laisser passer tous les réfugiés syriens en Europe L'Union européenne, en particulier l'Allemagne, est devenue dépendante de la Turquie Et cela a des conséquences désastreuses, comme nous le voyons aujourd'hui De toute façon, l'intervention de l'Union européenne se limiterait à des paroles et à quelques sanctions Mais la Turquie pourrait éventuellement payer le prix de son isolement international Entre-temps, il y aura encore plus de réfugiés kurdes et syriens à cause de ce conflit Et potentiellement plus d'attaques de Daesh Catherine, nous assistons aux résultats de l'isolationnisme croissant des États-Unis de l'inaction invalidante de l'Union européenne et de la réémergence de la Russie en tant que superpuissance mondiale Merci d'avoir regardé cette vidéo !